Salut, c'est Mathieu, blog Transformation Physique, un blog pour ceux qui l'ont encore musclé et en bonne santé. Et aujourd'hui, je te propose de faire un circuit training à la maison spécial abdominaux en 6 minutes. Donc franchement, tu n'as pas d'excuses, tu auras largement le temps de le faire. On va le faire ensemble, mais avant ça, tu peux télécharger dans la description un e-book sur le travail des abdominaux, le travail complet avec dedans un programme de musculation à faire chez toi ou en salle. Allez, c'est parti ! Donc ce circuit training se fera sur 3 exercices, 30 secondes de travail, 10 secondes de pause et on enchaînera comme ça 3 tours. Donc il y aura des relevés de bassin, du bicycle crunch et bien sûr des mountain climbers pour finir. Bon allez, c'est parti ! On commence dans 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, allez, on y va ! On commence par les relevés de bassin pendant 30 secondes. Essaye de bien sentir la contraction, là on travaille le bas des abdominaux. Le principe de travailler le bas des abdominaux, c'est d'enrouler le bas de la colonne vertébrale. Donc tout ce qui va être mouvement de battement de jambes, c'est plutôt inutile. Allez, 30 secondes, hop, 10 secondes de pause. Et après on enchaîne avec les bicycle crunch. Allez, c'est parti ! Donc on tombe bien la jambe. Donc on fait 30 secondes. Et ça c'est un super exercice pour travailler l'ensemble de la sangle abdominale. Allez, encore 10 secondes. Hop, et repos pendant 10 secondes. Bon, là on n'en est qu'au premier tour. Allez, mountain climber. On va faire 30 secondes. On va faire 30 secondes. Si tu patilles, tu peux bien sûr ralentir. On essaie de tout donner bien sûr. Allez, on tient. Et repos pendant 10 secondes. Bien joué, là on a fait que le premier tour. Et encore, 2 tours à enchaîner. Donc 3 tours en tout. Allez, on se remet en position. Et c'est parti. Allez, lâche pas. Ça commence à piquer en fait, la main. Repos. Pendant 10 secondes. Allez, c'est reparti. On enchaîne. Ça s'enchaîne juste, hein. Allez, bicycle crunch. Essaye de bien tendre la jambe. Allez, repos. C'est bon, on a bientôt fini le deuxième tour. On a fait plus de la moitié là. C'est déjà pas mal. Je pense qu'on peut déjà être content. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Là, tu travailles le gainage d'une manière dynamique. Mais c'est pas mal. Allez, on tient, on tient. On continue, ne lâche pas. Repos. Et on se remet en position. On a 5 secondes. Et on va faire le dernier tour. Allez. Allez, c'est marqué fini. Courage. Allez, repos. Pendant 10 secondes. Pas facile, hein. Allez, on enchaîne. Allez. Allez, on donne tout. Et courage, c'est bientôt fini. Allez, repos. Ouh. On va enchaîner. Allez. Allez, c'est la fin. Et voilà. Ouh. Ça y est, c'est terminé. Donc, tu vois, ça prend vraiment pas longtemps. Ça prend 6 minutes. Tu peux faire ça plusieurs fois par semaine. C'est de le faire au moins 3 fois par semaine. Bien sûr, une bonne diète à côté. D'ailleurs, n'hésite pas, dans la description, tu as aussi un e-book sur la perte de poids et la prise de muscle. Tu veux vraiment avoir quelque chose de complet pour virer le gras. Et vraiment te tailler des abdominaux. Voilà. Si tu as apprécié ce... Excuse-moi, je revends mon sou parce que j'espère que tu as fait en même temps, mais c'est pas facile. Si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo, bien sûr, à la partager à tes amis qui veulent faire des circuits training. Et moi, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, salut. Ouh.